... Bonjour Tristan ! Bonjour Mélanie ! Tristan, tu es directeur d'un club de plongée dans le sud ? Hélas ! Hélas ! Et donc ensemble on va répondre à la question de Christelle, elle a 19 ans et elle se pose une question, elle a un gros souci, elle est claustrophobe, elle se demande si elle peut plonger quand même. Bien Christelle, essayons pour un baptême de plongée, déjà tout ce que Christelle aura à faire c'est respirer et regarder les petits poissons, tout le reste c'est moi qui le fais. C'est zen quoi en fait ! Voilà, en fait tout le monde l'a plongée comme pour toi ce matin, donc je te tiendrai la main histoire de... Te rassurer ? Mais surtout savoir s'il y a un souci, ensuite j'équilibrerai la bouteille et j'assurerai le déplacement pour toi. Tout ce que tu auras à faire, évidemment c'est respirer, de temps en temps répondre à la question si ça va, si ça va pas. On fait comme ça pour dire si ça va ? Et s'il y a un problème et qu'elle fait ça, comment on fait ? On remonte ? Ah ça ! Ça va pas ! Et là on remonte ? On descend, on monte tranquillement, toujours tranquillement, c'est quelque chose de lent. Donc on prendra le temps pour remonter, le temps pour descendre et le temps, Christelle, de t'emmener faire une excursion sous-marine. Et tu verras, ça va se passer tout seul, à partir du moment où tu seras prise par le jeu ou le balai des petits poissons. On voit de magnifiques choses, mais bon, malheureusement la phobie ça ne se gère pas, c'est pas rationnel. Tu parlais tout à l'heure de respiration, est-ce que c'est justement ça ce problème d'avoir l'impression d'avoir du mal à respirer ? Parce que sous l'eau, on respire différemment qu'en dehors de l'eau ? Alors sous l'eau, on a du matériel qui va nous permettre de respirer, mais qui dit matériel dit résistance mécanique. Et donc effectivement, on va avoir un effort inspiratoire un petit peu supérieur, même avec les meilleurs détendeurs sur le marché et surtout un effort expiratoire à fournir. L'expiration est quelque chose de passif à terre et ça devient actif sous l'eau. Le secret de la plongée, et tous les grands plongeurs vous le diront, le secret de la plongée, c'est l'expiration. L'expiration ? Alors, quel est le secret justement ? Soufflez fort. Soufflez fort. Voilà. Tu as fait des enfants ? Oui. Eh bien, c'est pareil. Bonjour Marco. Bonjour. Marco, tu es barman au bar Le Favori. C'est ça. Ensemble, on répond à la question de Céline. Elle a 28 ans et son chéri est fan de cocktails. Il aime bien s'exercer à faire des cocktails différents. Elle aimerait lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Est-ce qu'il existe un nécessaire de barman ? Effectivement, il existe un nécessaire de barman. Alors, moi, je vais sortir un petit peu de tout ce qu'on peut trouver habituellement, parce qu'on peut acheter des kits complets, tout ce qu'il faut. Moi, je vais faire plus simple. Ce que je te conseille, c'est d'acheter une mallette à part. À l'intérieur, tu pourras y mettre un shaker, un bon couteau de cuisine, un couteau à dents. À dents ? Voilà. Pour couper les citrons et tous les fruits, ça suffit largement. D'accord. Un pilon, ça c'est l'outil en bois généralement dont on se sert pour presser les citrons du style pour les cocktails comme le mojito. Voilà, ça c'est très utile. C'est l'indispensable pour un barman. S'il n'y a pas de pilon, il n'y a pas de cocktail. Ah oui ? Une petite planche à découper. Oui. Et selon ton budget, j'ai rajouté bien un bon mixeur à l'intérieur. Puis la mallette, elle est géante, là, maintenant. La mallette, elle se transforme en sac à dos, je te l'accorde. Sinon, dans le commerce, est-ce qu'on trouve un kit tout fait ? On trouve des kits tout faits, mais je les déconseille. Généralement, il y a des instruments qui ne servent absolument à rien. Pour ma part, je ne me sers pas. Par exemple, qu'est-ce qui ne sert pas beaucoup ? Des petits doseurs. Un bon exemple, qu'ils mettent souvent dans des kits, mais ça ne sert absolument pas. Un barman, au fil du temps, il apprend à servir à l'œil ou au feeling. Eh oui, mais là, le souci, c'est que le chéri de Céline, il n'est pas professionnel. Donc peut-être, ça va lui permettre de... Oui, mais ce n'est pas un problème, parce que si elle achète un shaker, ça sera fourni avec. Mais ne pas acheter de kit. Il vaut mieux acheter chaque instrument à part et le mettre dans une belle mallette achetée par tes soins. Et au niveau des verres, alors, est-ce qu'il y a des verres particuliers pour les cocktails ? Est-ce qu'il y a un verre par cocktail ? Alors, même principe. Moi, je vais sortir un petit peu des sentiers battus. Effectivement, il y a des verres à cocktail. Voilà, donc on va aller dans un magasin, on va nous dire ça, c'est un verre à cocktail. Moi, ce que... Ma règle à moi, c'est qu'il n'y a pas de règle. Un verre, c'est un aspect visuel, avant tout. Donc il faut que ça soit joli. Après, c'est chacun un petit peu, il met ce qu'il veut. Moi, je me sers même de vase pour faire mes cocktails. Donc un récipient, un verre, c'est un récipient. Donc à partir de là, n'importe quel vase, verre qui te plaît, que tu trouves dans un magasin, tu peux t'en servir pour faire un cocktail. Un bon verre à cocktail basique, c'est un verre à pied, évasé. Oui. On va dire à peu près 40 cl. Voilà, qui correspond donc au shaker et au mixeur. Donc un verre à pied, évasé. Voilà, c'est ça. C'est comme la même forme qu'une coupe à champagne, mais en plus large et en plus grand. Très bien. Ce qu'on appelle un verre tulip. Bonjour les filles. Bonjour Vanny. Bonjour Stéphanie. J'ai la joie aujourd'hui d'être avec notre Miss 2013, notre Miss Réunion, qui a été élue à Champs-Fleury le samedi 17 août. Nous avons Isabelle. Isabelle Vanny se pose une question sur la beauté, ta beauté en l'occurrence. Isabelle, elle a 30 ans. Elle a toujours rêvé d'être Miss, mais bon, à 30 ans, on a un peu lâché l'affaire. Et donc, elle voudrait savoir comment est-ce qu'on fait pour être lumineuse, pour avoir de l'éclat, pour être belle du matin au soir comme toi ? Alors déjà, je pense qu'il faut vraiment hydrater souvent sa peau. Donc c'est très important pour éviter les sécheresses et pour que le maquillage tienne mieux aussi. C'est très bien. Très bien. Et puis, démaquiez-vous tout le temps, les filles. Dès que vous vous maquiez, il ne faut pas garder le maquillage, surtout pas pour dormir, parce que là, votre peau, elle ne respire plus du tout et ce n'est pas bien du tout. C'est bien que ce soit toi qui nous le dise, parce que des fois, quand on le dit, on ne nous croit pas. Donc c'est bien. Donc on se démaquille tous les soirs, les filles, même si on est un peu plus moche sans maquillage, c'est tant pis pour son chéri, on oublie, ce n'est pas grave. C'est notre peau qui compte. Voilà. Et puis, moi, je ne sors jamais sans mettre de mascara. Donc tout simplement parce que le regard, je pense que c'est très important. Les gens regardent souvent les yeux et tout. Donc je mets toujours du mascara. Si je n'ai pas le temps de me maquiller, de faire mon teint, fond de teint, etc., poudre, blush, je mets du mascara et puis un peu de rouge à lèvres et voilà. Le tour est joué. Le mascara, le lèvres. Gloss, pas gloss ? Gloss de temps en temps, oui, ça m'arrive. Sur le rouge à lèvres ou sans le rouge à lèvres ? Sur le rouge à lèvres. Sur le rouge à lèvres. Donc on fait un récap, les filles ? On se démaquille tous les soirs. On ne sort pas sans mascara. Pourquoi ? Parce qu'on vous a déjà expliqué dans Secrets de Filles qu'un mascara donne de la... Lumière au regard. Merci, Vanille. Donne aussi un côté glamour au regard, donne un côté beaucoup plus sexy au regard. Sans mascara, on a un petit peu l'air malade. Surtout si on est blonde et qu'on a les cils blonds. Merci, Vanille, de tous ces petits trucs et astuces de Miss. Les filles, faites-en bon usage. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur la page FAN, ainsi que le site Secrets de Filles, et nous nous empresserons de vous répondre rapidement. Ciao, les filles. Salut. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vincent, tu travailles chez Comics Run. Tout à fait. Spécialiste... Alors, spécialiste de quoi ? Raconte-moi. Alors, nous, on fait essentiellement ce qui est... Bon, on est dit aux comics, donc Marvel et DC Comics, ce que sera les bandes dessinées, les figurines, les t-shirts. Il y a un mot qui revient souvent dans une conversation quand on parle d'informatique, de jeux vidéo, c'est le geek. Oui. Qu'est-ce que c'est un geek ? Un geek, c'est quelqu'un qui est à fond dans sa passion et dans tout ce qui environne sa passion. D'accord. Donc là, spécifiquement, sur l'informatique, il existe différents niveaux, différentes tranches, comme on dit. En fait, les termes de geek étaient trop, trop généraux. Donc, effectivement, ils ont créé des sous-catégories. Il y en a beaucoup. Pour en nommer quelques-unes, il y a les nerds pour l'informatique, les gamers pour les fans de jeux vidéo. Les otakus pour tout ce qui est japanimation et manga. D'accord. Les roleplayers pour tout ce qui est jeux de rôle, cartes, donjons et dragons. Et les fans de SF pour tout ce qui est Star Trek, Star Wars et compagnie. Qu'est-ce qui prédomine le plus ? Sans hésiter, les otakus. On a une énorme culture manga à La Réunion, tout ce qui est Naruto. Dragon Ball, évidemment, qui est la Bible pour certains. Même si, aujourd'hui, tout ce qui est Marvel, DC Comics, avec le renouveau qui a été fait en comics, donc en livres, et ce qui se fait actuellement au cinéma, tente à inverser une tendance que les Marvel commencent à prendre vraiment beaucoup d'importance. D'accord, une part de marché plus importante. Voilà. Vincent, nous avons Chloé, qui a 28 ans. Oui. Qui est une fan de jeux vidéo et qui, en fait, nous pose la question si on peut être un geek mais en même temps aimer Star Trek. Ah, tout à fait. On peut. Tout à fait. Donc là, on fait partie de la catégorie des... Euh, tiens, on aime... Si on n'aime pas les Star Trek, donc on est hors catégorie fan SF. D'accord. SF, c'est quoi ? Science-fiction. Star Wars, Star Trek, Babylon. Science-fiction, les filles. J'espère qu'on me prenait les notes. Bien. Alors, donc, on peut dire à Chloé qu'on peut être un geek et ne pas aimer Star Trek. Ah, tout à fait. Moi, par exemple, pour ma part, je suis un fan de DC Comics, mais tout ce qui est Star Wars, Star Trek, c'est pas ma tasse de thé. De toute façon, c'est quoi un DC Comics ? DC Comics, c'est l'abréviation de Detective Comics, société américaine fondée en 1934. D'accord. À l'époque, ça apparaissait sous forme de papier journal. C'était vendu à la sauvette, dans les rues, comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est. Donc, il détient la grosse licence Justice League, Superman, Batman, etc. Bonjour, Manon. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, les filles. Bonjour, Isabelle. Isabelle, Isabelle qui a 15 ans, Isabelle qui nous appelle au secours. Quand on a 15 ans, on a du mal à s'assumer. Là, Isabelle, elle a encore un problème supplémentaire. Elle a de l'acné. Donc, comment est-ce qu'on peut l'aider ? Pas forcément à s'assumer, mais au moins à assumer le regard des autres par rapport à ses boutons. Parce qu'elle a... Moi, elle m'a écrit qu'elle avait vraiment beaucoup de boutons. Donc, comment on peut l'aider ? Si vraiment vous êtes acné, il faut vraiment aller voir un dermatologue, déjà, pour traiter en profondeur. Après, moi, de mon côté, je peux vous expliquer comment camoufler l'acné en lui-même. Donc, pour commencer la journée, donc déjà sur une base saine, donc une peau vraiment très propre, donc appliquez votre traitement dermatologique. Nous allons plutôt aller vers des sticks correcteurs, donc qui permettent de traiter la bactérie et de la camoufler. Donc, il y a des sticks de correcteurs qui sont de couleur verte pour vraiment pouvoir camoufler les boutons qui sont, on va dire, rouges, que quand vous avez de l'acné, c'est vraiment, en général, gonflé, douloureux, rouge. Donc, vraiment, le vert, qui est la couleur complémentaire du rouge, va permettre d'enlever et vraiment d'atténuer ce bouton rosé. Ensuite, pour les autres imperfections qui sont de la couleur de votre peau normale, qui sont juste un petit peu... Vous ressoufflez, vous allez utiliser un stick correcteur beige, juste aux endroits des imperfections. Ensuite, vous tapotez pour donner à l'anticerne une couleur plus homogène par rapport à la peau. Très bien. Par petit tapotement sur chaque imperfection. L'anticerne qu'on met sous l'œil, on le met sur le bouton. Vous pouvez également utiliser les correcteurs des yeux au niveau des boutons, mais il est préférable d'utiliser un stick correcteur pour imperfections qui va permettre de traiter, comme je le disais, la bactérie aussi. Un produit spécifique, il ne fait pas l'anticerne que vous mettez sous votre œil. D'accord, OK. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le teint. Voilà, pour le teint. Et ensuite, mettre une poudre matifiante par-dessus pour ne pas briller. Important. Ce qui est très important, parce que quand on a de l'acné, on a une peau qui est en général plutôt grasse et qui brille beaucoup, surtout en fin de journée. Donc, vraiment poudrer, mais quand même avoir une main légère si c'est une poudre compacte pour ne pas avoir un teint trop plaqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada